et ben bonjour à tous les capricornes on va avoir un mois scindé en deux cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes donc capricorne en signe solaire ascendant capricorne ou lune en capricorne vous avez en énergie principale la plénitude d'accord vous avez la fête l'entourage la force ce courage les compromis l'intuition aussi le voyage le mât la politique le pape les projections le battleur la source et l'arcane sans nom alors comme je vous le disais un mois scindé en deux pourquoi parce que alors entre le tirage et la vidéo j'ai pris un petit temps de réflexion pour moi vous avez alors un été festif ça c'est clair vous avez les les trois voilà la fête le monde le soleil qui parle de joie qui parle de festivité qui parle de nouvelles rencontres voilà vous sentez vous sentez bien moi ici j'ai quand même la sensation que vous vous sentez bien mais attention à ces deux cartes d'accord on a un projet de voyage en énergie enfin en charnière ici vous avez le voyage et le mât vous avez l'intuition le compromis qui nous parle la fin la lune je parle de l'intuition comme si c'était voilà mais pour moi ici c'est l'intuition la lune en fait vous allez vous allez être vous allez vous écouter vous allez faire ce compromis avec vous même moi j'ai cette notion de voyage ça peut être un voyage concret d'accord un déplacement voilà mais j'ai surtout cette sensation ici que ça va être un voyage intérieur ok un nouveau projet qui est peut-être pas forcément élaboré le mât il nous parle c'est le fou et le fou en fait il part sans son bagage sans sans vraiment savoir où il va aller mais il il y va d'accord vous entamez un voyage intérieur pour moi il y a une plénitude il ya l'intuition le compromis donc à la fois vous êtes entouré et à la fois vous avez cette ce truc intérieur je vous explique pourquoi vous avez le pape vous avez la politique et les projections la politique ici on voit bien qu'il ya un serpent qui porte un masque d'accord pour moi vous avez la sensation ici qu'il ya des personnes dans votre entourage dont il va falloir peut-être prendre une distance si le voyage nous parle de nouvelles rencontres de nouvelles contrées de nouvelles mœurs de nouvelles voilà de nouveaux paysages mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle vision avec la lune ici vous avez l'intuition qu'il va falloir voir au delà de l'illusion d'accord et si vous avez de l'illusion la politique bon je vais pas vous faire un dessin vous avez un crotal qui sort de sa bouche c'est un personnage assez malsain d'accord qui porte un masque donc attention à votre entourage attention aux choses aussi qu'on vous raconte mais ici vous avez l'intuition d'accord qu'il va falloir peut-être s'éloigner de ces personnes pour vous sentir bien pour garder cette énergie de plénitude qui définit votre moi donc vous avez l'intuition l'illusion aussi en fait le soleil précède la lune donc vraiment il ya un éclaircissement vous avez la connaissance aussi avec le pape donc vous savez des choses vous savez qui vous ment je pense que à la lecture de ces cartes là si vous pensez à une personne en particulier quand je parle de masques quand je parle de on va dire de fausseté voilà quelqu'un qui est faux quelqu'un qui est un peu hypocrite vous savez peut-être je pense vous avez déjà l'intuition la connaissance de quelqu'un en particulier en tout cas ce sera intéressant de me laisser un message pour savoir si c'est le cas ou pas mais la projection à nous parle aussi de ça la projection on parle de en fait on a attendait un voisin qui est en train de crier je vais essayer de garder la carte dans le champ voilà tout en faisant la fenêtre autant vous dire j'ai fait le grand écart alors la projection elle nous parle de l'idée qu'on se fait de quelqu'un et de la déception quand on voit son vrai visage d'accord ici vous avez des personnes qui montrent un visage serein mais qui sont en fait voilà un peu plus noir on voit enfin j'espère que vous voyez il n'y a pas de brillance ok donc vraiment ici à quelqu'un qui porte un masque et vous allez si vous voulez pour moi avec le battleur et la l'arcane sans nom vous allez continuer votre avancée vous allez rompre pour moi avec cette personne il ya un nettoyage une distance un éloignement avec le voyage et le mât vous avez cette intuition donc à la fois vous êtes entouré et à la fois vous savez qui sont les bonnes personnes et qui sont les mauvaises personnes dans votre entourage moi j'ai vraiment cette intuition cette ce sentiment là que vous êtes dans la connaissance vous avez la vérité ici d'accord des choses cachées d'accord des gens qui portent un masque qui sont dans la projection qui vous donne si vous voulez c'est comme quelqu'un qui vous dit voilà je suis tout ça je vais te faire ça je te promets ça etc et rien ne se passe derrière donc vous avez vraiment ici l'idée de retourner à la source intérieure donc la source de vous même vous avez des cartes flamboyante quand même avec le soleil et la source donc vraiment retourner à votre vérité à vous ok vous avez l'intuition vous avez la connaissance vous avez la source la source et la connaissance le savoir donc l'intuition vraiment retourner aux choses basiques avec l'arcane sans nom donc ici vous allez recommencer d'accord alors c'est pas forcément un nouveau cycle pour moi j'ai plus l'idée que c'est plutôt en fait un nettoyage un vide relationnel que vous allez faire vous êtes en train de faire et le compromis ici c'est de rester dans la plénitude parce que vous avez trouvé un équilibre vous avez trouvé voilà la force le courage j'en ai pas parlé encore de la force mais c'était un petit peu fait exprès pour moi vous avez vraiment la force c'est la carte qui vient après l'aboutissement après la roue de fortune donc ici le courage vous l'avez vous avez deux fois alors je sais pas si vous avez remarqué dans les dans les cartes la force et le battler porte le quasiment le même chapeau et ce chapeau c'est le huit d'accord l'équilibre le huit vous l'avez pile poil ici en plein milieu d'accord et cet équilibre en fait vous allez le trouver cet équilibre c'est la plénitude d'accord le compte l'idée de compromis ici on a une transition mais vous êtes vraiment dans le l'équilibre la recherche de l'équilibré vous avez le voyage ici les deux chapeaux qui nous parlent voilà ça fait le huit comme ça vous savez le symbole de l'infini et du coup ici vous êtes vraiment dans la balance dans voilà je fais la fête je m'entoure de personnes mais je sais qu'ils sont les hypocrites et je sais que je ne vais pas les laisser rentrer dans mon entourage je vais même faire un nettoyage retourner aux choses essentielles qui sont la plénitude parce que pour moi vous le savez c'est clair net précis vous allez vous n'allez pas foncer dans le piège mais plutôt vous allez foncer dans le tas voilà pour pour vraiment éviter éviter que ces personnes empiètent sur votre bien-être voilà j'ai vraiment cette sensation que vous n'allez pas vous laisser faire il y a beaucoup d'énergie qui se dégage ici avec le soleil avec le mât avec le battler et l'arcane sans nom donc dans votre entourage il y a des gens voyez le 7 et le 7 c'est aussi le 7 c'est le chiffre de la victoire d'accord donc pour moi vous allez vaincre les personnes qui portent un masque vous allez aller au delà des illusions d'accord les projections c'est l'idée qu'on se fait de quelqu'un les films un peu qu'on se fait d'une situation aussi donc ici vous allez rester dans la vérité vous avez trois cartes le soleil le pape l'arcane sans nom qui nous parle de vérité d'accord de choses essentielles de choses vraies en fait ok alors allez voir les vidéos de vos ascendants pour compléter les messages des cartes pour moi il n'y a pas pour moi il n'y a pas négatif ici en fait le négatif vous allez vite vite fait bien fait le dégager si je puis dire de votre de votre entourage de votre vie alors on va voir au niveau sentimental ce que ça peut nous dire pour moi c'est pas forcément sentimental c'est vraiment relationnel au sens large alors maintenant on va se concentrer sur le plan sentimental des capricornes pour le mois de juillet 2019 pour les capricornes ascendant capricorne et lune en capricorne donc j'utilise oracle g pour avoir des messages plus précis plus concrets alors au niveau sentimental vous avez le point d'exclamation la femme le voyage encore la chauve souris le coquillage la balance et le lynx alors qu'est ce que ça nous dit ici moi j'ai la sensation que alors la carte du point d'exclamation vous met en garde par rapport à quelqu'un c'est peut-être quelqu'un qui vous met en garde par rapport à une situation ici à l'idée d'un ralentissement avec le bateau ça peut aussi parler d'un voyage à l'étranger vous avez l'exotisme avec le coquillage ou la passion peut-être une nouvelle rencontre quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous justement qui porte un masque puisque la chauve souris c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions qui a des paroles en fait un peu comme un politicien un peu comme voilà qui vous endort un petit peu qui va vous compter fleurette qui va mais qui a des intentions qui ne sont pas bonnes derrière donc ici vous allez être vigilant avec le lynx vous avez vraiment cette notion de vigilance alors désolé j'ai juste mis une lampe et le flash parce que avec la chaleur qu'il fait on ne respire pas et je veux pas allumer trop de lumière parce qu'il fait encore jour et qu'en plus ça génère de la chaleur donc je suis vraiment désolé si on ne voit pas bien donc le lynx qui nous parle de vigilance qui nous parle d'indépendance vous prenez vos distances par rapport à une situation vous restez aux aguets d'accord par rapport à une personne ça peut être une femme aussi qui a de qui hypocrite avec vous et vous allez prendre vos distances vous allez peut-être vous en rendre compte lors d'un voyage ou alors il y a des choses qui sont retardés avec le bateau qui nous parle vraiment de lenteur vous auriez l'escargot encore pour la lenteur mais ici j'ai vraiment la sensation que alors ça peut être un voyage interne comme je le disais tout à l'heure avec la carte de le show zen mais vous avez l'équilibre cet équilibre dont je parlais il est ici représenté par la balance donc ici vous allez rester indépendant par rapport à quelqu'un qui vous sentez qu'il n'est pas totalement sincère avec vous d'accord la chaux souris alors c'est pas quelqu'un qui médit sur vous sinon vous auriez le serpent mais ici c'est vraiment quelqu'un qui porte un masque en fait qui vous qui vous donne l'impression d'être quelqu'un et en fait c'est quelqu'un c'est vraiment quelqu'un d'autre et du coup vous allez rester sur vos gardes d'accord vous allez vraiment faire attention vous avez deux cartes ici qui parlent de vigilance qui attention qui mettent l'accent ici voilà faites attention pour ne pas rompre votre équilibre ici il va falloir faire preuve peut-être aussi un peu alors moi avec le coquillage j'ai l'impression de créativité je sais pas pourquoi je sais que c'est pas le message de la carte mais j'ai vraiment cette sensation ici que il y a je sais pas de la créativité de la nouveauté que vous allez faire preuve d'ingéniosité aussi je sais pas pourquoi j'ai ce message la ingéniosité créativité enfin vraiment vous allez avec le lynx endosser cette voilà peut-être que vous aussi vous allez endosser un masque pour justement vous avez démasqué des gens qui ne sont pas sincères et vous allez rester vigilants vous allez rester dans vous avez l'intuition qu'en fait il va falloir prendre vos distances mais toujours continue à faire la fête toujours profiter de la vie peut-être que le bateau et le coquillage vous parle de profiter de la vie peut-être que vous allez aussi déménager enfin voyager vers un pays où il y a des des bestioles exotiques les chauves-souris il n'y a pas qu'en France qu'il y en a alors on va voir avec le miroir enfin l'oracle des miroirs ce que ça nous dit je suis en train de me faire massacrer par les moustiques du coup voilà désolé si des fois je j'ai l'air de ne pas être enfin je parle pas mais en fait je suis en train de vraiment je vais aller mettre de la crème après la vidéo alors l'oracle des miroirs nous dit il y a un retard voilà donc le bateau ici nous parle de retard vous avez un verdict ici ça nous parle de rétablir la vérité le verdict en fait c'est un jugement qui est rendu en votre faveur vous avez la balance de la justice et vous avez le soleil d'accord vous avez un plaidoyer donc c'est peut-être une situation voilà où en fait la vérité va être rétabli par rapport à quelqu'un qui fait tomber les masques aussi vous allez le démasquer peut-être aussi quelque chose il ya l'examen qui a vraiment cette sensation enfin cette cette notion plutôt de de quelqu'un qui va célébrer quelque chose mais qui va le célébrer grâce à sa connaissance grâce à son à son examen de la situation voilà vous avez encore la loi alors la loi qui nous parle d'équilibre encore vous avez la balance le verdict l'examen donc vraiment il ya en fait moi j'ai cette sensation que la vérité va être rétabli quelque part par rapport à une situation par rapport à quelqu'un qui vous a embobiné et du coup ici l'équilibre va être rétabli la loi va être faite si vous voulez c'est la loi divine c'est l'équilibre c'est un rétablissement de la vérité donc vraiment il ya cette notion ici que cette personne elle va peut-être qu'elle va affronter la loi aussi peut-être que ça a été un manipulateur une manipulatrice parce qu'on a quand même la femme donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous a escroqué aussi pendant que vous étiez part pendant que vous partez en vacances il ya peut-être une escroquerie donc attention à ça en tout cas le tirage ici vous met en garde vous avez une miroir magnétique en fait moi j'ai cette sensation que grâce à votre vigilance vous allez démasquer avant même que ça arrive moi j'ai cette sensation que vous êtes sur vos gardes qu'il ya quelqu'un dans votre entourage qui n'a pas de bonnes intentions et du coup ici il ya vraiment un équilibre et un rétablissement alors la sexualité on va tirer une autre carte avec le lynx la sexualité qui peut nous parler de rencontres qui peut nous parler de relations charnelles éphémères qui peut nous parler de quelqu'un qui vous raconte des sornettes pour vous mettre dans son lit aussi attention à ça et vous allez démasquer ses intentions avant que ça arrive la famille alors c'est peut-être la famille ici cette femme qu'on avait plus haut c'est peut-être un membre de votre famille votre mère votre soeur voilà votre quelqu'un de votre entourage féminin qui va vous mettre en garde par rapport à quelqu'un ok parce qu'il ya la famille qui ressort donc le miroir magnétique la sexualité donc ici je disais un passion alors le miroir magnétique ici placé comme ça je regarde à quoi ça peut correspondre enfin je réfléchis à quoi ça peut correspondre c'est peut-être aussi alors je réfléchis à ça c'est peut-être aussi des membres de votre famille comme je disais qui vous mettent en garde mais qui vont aussi comment dire moi j'ai cette notion de sentence quand même avec le verdict la loi l'examen j'ai vraiment cette sensation que quelqu'un ici va peut-être porter un jugement sur quelqu'un enfin sur une personne que vous avez rencontré et vous allez ouvrir les yeux aussi cette personne ça peut être votre mère votre soeur qui va vous dire attention lui je le sens pas du tout elle je la sens pas du tout et du coup attention à ce qu'elle te raconte pour moi le miroir magnétique je pense que je vais interroger une autre carte la famille ici c'est peut-être un désir de fonder une famille avec la sexualité peut-être qu'il ya un désir de bébé mais vous n'avez pas ni la fécondité ni la naissance ni l'enfant alors le miroir magnétique ici c'est vous même d'accord ou la personne à laquelle vous pensez je vais tirer une autre carte je vais tirer une autre carte qu'est ce que ça nous dit le miroir magnétique pour moi il y a un examen de conscience un verdict qui va être rendu par rapport à quelqu'un une personne qui vous met en garde alors qu'est ce que ça nous dit le miroir magnétique c'est peut-être voilà quelqu'un qui a des intentions sexuelles l'éphémère c'est l'été voilà c'est la fête du slip comme on dit trivialement et voilà il y a cette notion moi j'ai la sensation que votre famille elle reste vigilante votre famille elle est aux aguets elle vous protège elle vous met en garde vous avez hop alors qu'est ce que ça nous dit la victoire voilà je vais pas chercher plus loin pour moi vous triomphez d'une situation vous avez écouté quelqu'un qui vous met en garde vous avez mis en garde quelqu'un contre une autre personne en tout cas vous avez cette intuition vous avez voilà cette vérité en vous qui vous permet d'éviter les pièges d'éviter les escrocs les arnaqueurs etc voilà par rapport à la sexualité moi je dirais qu'il y a aussi un peu de passion ça peut être avec quelqu'un tout simplement on va tirer un message des anges pour avoir plus de précisions par rapport au mois de juillet un conseil en tout cas une guidance alors message des anges pour les capricornes pour le mois de juillet ah il y a une carte qui a voulu sauter alors que nous disent les anges pour le mois de juillet pour les capricornes le 6 de feu victoire et ben voilà on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles reconnaissance publique ou récompense alors pardon pour la brillance j'ai pas fait attention désolée on vraiment ici voilà il y a un rétablissement de la justice il y a il y a vraiment ici moi j'ai cette notion de rééquilibre comment dire c'est comme si on vous avait voilà on reconnaît vos qualités on reconnaît que peut-être que vous mettiez en garde des personnes en disant fais attention à lui il est pas bien pour toi etc vous aviez cette intuition vous aviez vous fait le ménage par rapport à cette personne peut-être que vous avez bon vous n'avez pas la carte de l'amitié mais peut-être que vous mettiez en garde des personnes ok parce que vous avez le miroir magnétique la victoire la loi l'examen le verdict et ici le 6 de feu il nous parle bien de ça je vous laisse lire son message mais ici on reconnaît que vous aviez raison et peut-être que cette vigilance cette intuition dont vous avez fait preuve cette on va dire vous aviez l'arcane sans nom donc vraiment ce ménage ce nettoyage que vous avez fait vous même a permis aux gens de se rendre compte que vous étiez dans le vrai vous aviez raison et du coup c'est une énorme victoire pour vous parce qu'on reconnaît ici que ce que vous disiez c'était pas les propos d'un illuminé qui partait comme ça dans tous les sens quoi donc vraiment pour vous vous allez vivre comme une victoire et puis c'est aussi toujours réconfortant de savoir qu'on a raison par rapport à une situation qu'on a écouté son intuition et qu'on a bien fait ça fait du bien de se dire ah j'avais raison même si on va pas le crier sur tous les toits c'est quand même moi je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif alors je vais tout tomber il y a deux cartes qui sont tombées vous allez avoir droit aux deux cartes du coup vous avez l'appréhension sortir de soi-même doute, peur et vous avez la danse épernelle donc mouvement roue de la vie voie de la moindre résistance alors pour moi ici alors vous avez la lune le 18 et le 19 donc vous avez le soleil cette carte elle est tombée en premier vous aviez peut-être aussi le sentiment d'être alors je dirais pas seul parce que vous étiez quand même entouré en début de tirage avec le Chosène mais peut-être que le fait de mettre en garde des personnes ou d'avoir le sentiment qu'une personne n'était pas faite pour vous qu'elle était malhonnête ça vous a isolé un petit peu en fait dans votre tête vous vous êtes dit mais ça se trouve j'invente tout ça se trouve je suis dans le faux je suis dans l'illusion mais j'ai vraiment cette sensation vous aviez quand même la politique et le enfin les les projections donc vous aviez peut-être peur de votre intuition qui était aussi forte en vous disant cette personne je ne la sens pas je sais qu'elle est pas bien mais elle me montre un visage amical peut-être que on vous a mis en garde et que vous vous doutiez du coup mais ici vous avez quand même le mouvement donc le mouvement c'est en fait le 19 c'est la carte du soleil donc vous avez le soleil derrière qui brille d'accord la vérité qui est rétabli le soleil je vous ai dit c'est une carte de vérité de lumière qui est faite de joie de victoire de voilà mais vous avez ça en vous et du coup si ça n'est pas encore arrivé faites vous confiance c'est le message des cartes d'accord si c'est déjà arrivé continuez sur cette voie là parce que vous êtes sur la bonne voie ok en tout cas je vous souhaite un très beau mois de juillet je suis contente pour vous les capricornes parce que c'est un beau tirage malgré les avertissements qu'il y a sur ces cartes moi j'ai la sensation qu'ici vous de toute façon vous avez des cartes de victoire vous avez des cartes de victoire à chaque fois vous avez le soleil qui vous accompagne tout au long des jeux vous avez eu le soleil donc voilà la source le soleil faites vous confiance écoutez votre intuition on se retrouvera pour d'autres vidéos n'hésitez pas à liker partagez abonnez-vous aussi à la chaîne pour avoir d'autres guidances d'autres tirages plus personnalisés pour les tirages vraiment perso perso qui vous concernent n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail du mango fait du tarot ok je ne répondrai pas aux commentaires parce que pour peu que la chaîne marche vu que je vais la lancer ce week-end après ces vidéos pour peu que ça fonctionne je préfère vraiment me concentrer sur sur vraiment voilà ça me fait plaisir de lire vos commentaires bien sûr mais je préfère voilà répondre aux questions personnelles dans un espace un peu plus personnel voilà c'est tout pour moi je vous souhaite une excellente soirée un excellent mois de juillet ou une excellente journée si vous regardez la vidéo le matin voilà sur votre trajet en allant au travail ou sur vos trajets de vacances je vous fais un gros gros bisous les capricornes et à bientôt bye